... Malheureusement, le terrorisme n'a pas de frontières. Et ça coûte très cher, aujourd'hui. Donc, oui, nous sommes sous la menace, même si, avec l'aide de tous nos partenaires, y compris les États-Unis, mais aussi par les moyens que nous avons mis en œuvre au Sénégal, jusqu'à présent, le pays est préservé. Mais, heureusement, nous avons un cadre qui facilite tout cela. Le Sénégal a un islam globalement modéré. Nous sommes un pays très ouvert. On ne peut pas reconnaître au Sénégal qui est chrétien, qui ne l'est pas, qui est musulman et qui ne l'est pas. Et je disais tout à l'heure au secrétaire d'État, le premier président sénégalais fut chrétien. C'était en 1960. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Le second, son épouse était chrétienne. Donc, au Sénégal, nous n'avons pas ces problèmes, nous n'avons pas ces considérations, mais nous sommes dans un monde très ouvert. Il faut quand même que l'on puisse se prémunir, que l'on puisse garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent au Sénégal. Malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens. C'est la raison pour laquelle nous voulons d'abord utiliser nos moyens propres, ici au Sénégal, mais utiliser ces moyens pour aider les autres. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous comptons sur le soutien du gouvernement des États-Unis. et nous l'avons demandé tout à l'heure au secrétaire d'État de faire le plaidoyer au niveau de son administration. Je vous remercie.